Il y a dans quelques jours, d'ici la fin de la semaine, la mésique d'Etat, la grande mésique d'Etat qui est celle du rapprochement, même le partenaire stratégique entre la France et le Mexique. Nous savons tous que vous avez joué un très grand rôle, que vous avez été la cheville ouvrière de ce rapprochement économique. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu vos recettes ? — Bon, je pense que ça doit marcher. Merci beaucoup, Jacques. Et d'abord, je voudrais vous remercier d'être venu si nombreux, alors que, franchement, nous avons sur une autre chaîne une compétition qui est aussi sérieuse. Moi, je lui me sens tout à fait médiocre, modeste, quand je viens d'entendre ce qu'il peut nous dire Bertrand, avec ses centaines de billons de dollars, d'euros, juste avec quelques pesos. Et puis peut-être quelques idées. Je pense que c'est ce que Jacques a voulu dire quand il a dit que j'étais un acteur nouveau dans l'ambassadeur diplomatique. J'ai quand même été secrétaire général, ambassadeur au Japon, ambassadeur au Maroc. Et donc, je ne suis pas tout à fait innocent à cet univers diplomatique et économique. Il est vrai que quand j'ai été nommé représentant spécial pour le Mexique, la relation était franchement pourrie, avec le cas de Florence Cassette, pour la nommer, qui avait pris la relation entre nos deux pays en otage. Et on est visite de l'ancien président de la République qui a été raccourci dans la mesure du côté mexicain. On ne voulait pas la franchir. Enfin, c'était à peu près le terme qui était à l'époque recherché. Ensuite, nous avons eu une détérioration qui s'est traduite par l'annulation de l'année du Mexique en France. Et puis, par le gel complet des visites officielles, des visites des ministres, des visites du directeur général. Enfin, de tout niveau, ça a été vraiment absolument consternant. Et ça s'est traduit par une violence très forte des deux côtés. Puisque, je dois dire, je vais pratiquement tous les deux mois au Mexique, je ne connais personne qui pense que le sujet est totalement innocent. Et en France, également, beaucoup de gens pensent à l'inverse qu'il y a eu un mauvais procès qui a été fait au Mexique. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'on fait les guerres. Quand des deux côtés, on s'aperçoit qu'il y a des positions totalement butées, totalement fermées, et la conviction que chacun a raison et qu'il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions que d'en découdre de manière un peu violente. Heureusement, nous avons eu beaucoup de chance. Nous avons eu, mal disons, excusez-moi, un peu courte, un peu excessive. Mais nous avons eu deux élections, et en France et au Mexique, avec donc deux nouveaux présidents, qui ont repris la relation sur une base tout à fait différente, avec la volonté d'apaiser. Et parallèlement, le sentiment que la relation, comme je le disais à l'instant, ne pouvait pas être prise en otage par ce cas individuel, quel que soit, je ne porte aucun jugement, puisqu'on puisse la faire régler, quel que soit ce que l'on peut en penser. Donc, le tribunal mexicain a pris cette décision, par la suite, le ministre, donc, va nommer le représentant spécial, avec en charge de faire un peu ce qui était l'objectif des autres représentants spéciaux, de voir comment améliorer, développer une relation à partir du moment où on considère que France-Mexique, ça vaut mieux que la relation actuelle à un moment donné. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ça aille mieux, que ça se développe ? Donc, c'était une tâche assez difficile, et nous avons très vite suggéré la création d'un conseil stratégique. Alors, le conseil stratégique, c'est un sujet assez intéressant, parce que généralement, il y avait auparavant un conseil économique qui était un comité de haut niveau, qui était piloté par Romney Lackmann, et qui ne reprenait qu'une dizaine de représentants de grandes entreprises. C'était tout à fait logique et souhaitable, et ça marchait bien, mais nous avons pensé que dans le cas que nous connaissions il y a des huit mois, c'était plutôt plus intéressant d'essayer de voir si on ne pouvait pas reprendre la réalité franco-mexicaine dans son ensemble. Et quand, pour avoir été quatre ans ambassadeurs au Mexique, je dois dire, il y a plusieurs épisodes qui sont formidablement importants pour les Mexicains, qu'on ne connaît pas bien en France. Le premier, c'est bien sûr l'intervention française au Mexique, 1860, Maximilien. Bon, nous avons perdu, c'est la seule victoire militaire des Mexicains dans leur histoire, tant que vous imaginez s'ils en sont fiers. Et avec le corollaire que nous fêtons, nous célébrons ensemble à Camarone, c'est une petite crevette, c'est un petit lac qui est à quelques centaines de kilomètres de Veracruz. Nous célébrons cette bataille ensemble depuis maintenant une cinquantaine d'années. C'est-à-dire, à quelques fois, la relation est quand même forte, puisqu'il y a peu de batailles au plan mondial qu'un pays va célébrer avec la partie adverse, avec un banquier où il y a 500, 600 personnes qui sont rouges, et vous avez en plus des groupes de motards à battre les Davidson, qui viennent du nord des États-Unis jusqu'au sud de l'Argentine, et qui s'appellent les Légionnaires et qui arrivent par centaines pour célébrer cette fête de Camarone. Ça donne quand même un peu l'ambiance. Ensuite, nous avons eu quelques dizaines de milliers de Barcelonettes qui viennent de la région de Barcelonettes et qui ont constitué la trame commerciale du Mexique de la même manière que dans les armées maximiliens. Il y avait des médecins, des notaires, des pharmaciens, toute série de gens qui ont constitué l'armature du Mexique dans les années 1860. C'est tout à fait évident quand vous allez voir visiter un gouverneur. Vous voyez derrière tous les bouquins de droits publics. Vous voyez derrière dans sa bibliothèque l'encyclopédie. Vous voyez le traité des herbes, des plantes médicinales et ainsi de suite. On a donc ce passé commun, on sent un passé très fort et que tous les Mexicains connaissent. Troisième passé commun, la culture de la Révolution. Nous l'avons, ils l'ont eu, ils se sont inspirés très souvent de notre Révolution. Quand ils voient l'ambassadeur de France, ils disent « Ah, vous êtes le fils de la Révolution ». Je ne peux pas dire que j'ai le sentiment que les nominations qui ont lancé correspondent formidablement à cette aspiration. Mais il y a en tête clairement chez les Mexicains l'idée « La France, c'est ça ». Et puis il y a également l'idée que l'économie, vive l'économie libérale, mais en même temps, c'est bien que l'État intervienne. Et finalement, que l'on soit, on vote de gauche chez nous, le sentiment qu'on ne peut pas laisser faire le marché complètement. Il y a un rôle pour l'État. L'État doit exister, doit intervenir. Donc tout ceci, nous l'avons en commun. Et puis nous avons, quand on prend la culture, regardez, de Fuentes à Garcia Marquez, qui était colombien, mais qui vivait au Mexique. Le voyage initiatique, c'est la France, c'est Paris. S'il y a un endroit où on a envie d'aller, c'est pas par hasard. Un homme qui est Carlos Fuentes s'est fait enterrer avec ses enfants. à aussi Pierre-Ramparnasse, c'est totalement mexicain, totalement de culture bilingue, mais c'est le site Pierre-Ramparnasse, c'est Paris, qui pour lui représente le sommet de la culture. Et donc, nous avons pensé qu'à partir de ces données, il y avait une chose à faire. C'était intégrer dans notre groupe stratégique, cinq aussi intellectuels. Et donc, nous avons Régis Debré, nous avons Henri Loiret, nous avons Jean-Noël Jeannet, Véronique Quella, qui est la présidente de Tarté, qui d'autres, je voudrais, j'en oublie à chaque fois un ou deux, mais enfin, il se reconnaîtra facilement lui-même. Tout ça pour dire que nous avons vraiment une composition, Michel Roset, bien sûr, comme président de la commission, enfin, du groupe parlementaire, du groupe d'amitié entre la France et le Mexique, nous avons vraiment quelque chose de fort, de puissant, et qui nous aide beaucoup, alors, pour faire fonctionner notre groupe dans la partie économique et la partie qui nous intéresse. Spécialement, j'ai été un peu long, un peu digressif, mais pour vous expliquer que, à mon avis, vouloir résumer la relation franco-mexicaine à la partie uniquement économique, on se trompe, parce que, dans la vision, je pense que je ne voudrais pas faire insulte au directeur du Trésor, qui est d'un homme de culture et d'une famille de culture, si je lui ai dit que l'économie, c'est bien, mais il n'y a pas que l'économie dans la relation bilatérale, il y a également tout ce sujet, ce subtra, cet environnement, cette mosaïque culturelle qui imprègne la relation entre nos deux pays, et qui, à mon avis, est très fort. Alors, au plan économique, c'est assez simple, nous allons regarder, d'une part, ce que les Mexicains savent faire, et deuxièmement, ce que les Mexicains ont envie de faire. Donc, ce qu'ils savent faire, c'est l'aéronautique. Dans le TGT Ambassadeur, il y a 2000, de 2000 à 2004, il devait y avoir 5 à 600 000 automobiles, essentiellement des Volkswagen, un petit peu des Nissan, qui étaient construites au Mexique. On est passé maintenant à 2,7 millions, 2,8 millions, c'est-à-dire que le Mexique est devenu le quatrième exportateur mondial d'automobiles, une vraie puissance automobile. Il se passe la même chose avec l'aéronautique. La même chose, ils en sont à 30 000 emplois, mais on voit bien que c'est la base arrière des États-Unis, et non seulement pour l'industrie américaine, mais également pour l'industrie canadienne, pour l'industrie brésilienne, enfin, vous voyez très bien, enfin, de bombardier à Embraer et à Boeing, mais également pour un groupe comme Safran, qui est entre 6 000 et 7 000 employés au Mexique, avec les moteurs, avec les câblages, avec les turbomécans, enfin, bon, tout ça est majeur, et l'on voit clairement que la base arrière du continent nord-américain peut très bien se trouver dans les prochaines années au Mexique. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il fallait mettre l'accent sur ce sujet, et donc nous avons dans notre groupe le président d'Ambus et le président de Safran. Bien, il faut bien faire des choix, ça, tout à l'heure, après, il n'y a aucune volonté de négliger les uns par rapport aux autres, mais simplement de montrer aéronautique, ça nous intéresse, nous sommes concentrés, et nous pensons que... Bien, à partir de là, les intérêts mexicains privés se sont associés volontiers à cette expérience, en nous disant, nous, nous pouvons créer un fonds de 250 à 500 millions, il peut aller à 1 milliard, 2, 3 milliards, et aucun problème, à partir du moment où vous avez des projets, c'est-à-dire si nos grands industriels français et européens... basse français, puisque c'est notre but, sont disposés à se développer au Mexique, eh bien, nous allons les accompagner, nous allons co-financer un certain nombre de projets, je ne peux pas en dire davantage, puisque ça va se décider après demain, tout ça est dans les papiers, mais vous aurez des effets d'annonce à partir de jeudi et vendredi, mais sachez que ça concerne vraiment des secteurs tout à fait stratégiques, comme des coproductions industrielles, des coproductions électriques liées à l'industrie aéronautique, mais je préfère être discret, puisqu'ils sont au président besoin d'abord de prendre des décisions, et ensuite de les annoncer. Voilà, ça c'est le premier sujet, l'aéronautique. Le deuxième sujet, l'énergie. Il vient de se passer une réforme considérable au Mexique, et la réforme de l'énergie, c'est absolument fondamental, puisque maintenant, tout est ouvert. Pemex, la fin du monopole, l'électricité, CFE, la fin du monopole, donc pratiquement n'importe qui peut, au Mexique, en matière d'électricité, de gaz, de gaz de schiste, de pétrole, y compris l'offshore, se lancer dans l'exploration, il faut les autorisations, les permissions, y compris la distribution, tout ça vient d'être ouvert. Alors, c'est l'exemple pour laquelle nous avons dans le groupe une composante énergie, avec Gérard Mestralet, composante forte, mais qui parle un peu au nom de l'ensemble des Français intéressés par le secteur, l'idée de base étant, non seulement, de pouvoir participer dans de bonnes conditions aux appels d'offres, mais également, et sans doute surtout, de voir comment accompagner les différents groupes mexicains dans leur privatisation, dans leur développement vers la privatisation, ce qui doit être facile pour eux, puisque du jour au lendemain, ils remontent, bien entendu, d'être balayés, et donc ils sont très intéressés par être accompagnés dans ce secteur. Troisième secteur, pour aller très rapidement, puisque je crois que je déborde, la santé, bien, écoutez, vous irez le journaux, puisque Martin Hirsch est en charge de ça, mais nous avons trois, quatre sujets fondamentaux en matière de santé et vraiment intéressants, qui commencent par le diabète, qui ensuite peuvent se développer par le SAMU, par la chirurgie à distance, et puis l'aide au Mexique en matière de... ce qui n'existe pas encore au Mexique, en matière de création d'un vaste réseau de sécurité sociale. Il y a 40 millions de Mexicains qui n'ont aucune sécurité sociale, qui n'ont aucune capacité, il n'y a pas de carte vitale, aucune capacité d'entrer dans un hôpital, sinon en sortant des billets de nocres. Et donc là, nous sommes en train de faire un gros effort, et de voir avec eux comment développer la coopération. Je laisse les sujets d'éducation, formation, culture, à notre exposant, je ne vois pas quand, peut-être à la conférence des ambassadeurs, et je vous remercie pour votre attention. Merci Philippe. Donc nous suivons avec attention la communication du ménage présidentiel, mais déjà le message est important, la diplomatie économique, c'est plus de l'art que de la science. C'est effectivement une alchimie, comme disait le ministre, il n'y a pas une diplomatie économique, une diplomatie culturelle, une diplomatie commerciale ou scientifique, il n'y a qu'une diplomatie avec celui-ci. C'est la rencontre des chercheurs et des curieux. C'était une phrase de Bernard, de Berni Payet. Merci. après ces exemples,